Hello et bienvenue sur la chaîne pour la vidéo pile à lire du mois de février que je suis très heureuse de vous proposer. C'est parti ! Alors j'ai un énorme challenge pour le mois de février que j'ai envie d'essayer de tenir, vous allez vous dire, elle est complètement en marteau. J'ai envie de lire 28 livres, voilà, 28 jours, 28 livres, dans l'idée de continuer et d'être dans l'objectif d'Audrey du souffle des mots, petits mots, petites lectures, d'essayer de me caler sur le programme, la bingothèque ou je ne sais plus comment ça s'appelle, la chasse au trésor, enfin il y a un truc avec un trésor de Alex Bukin en Prada, qui effectivement nous propose de lire des livres de maximum 200 pages je crois, de ne pas acheter de livres, alors ça je ne vais pas suivre, je ne vais pas suivre parce que je n'ai pas envie d'être frustrée, voilà, tout simplement, mais je poursuis ma quête en 2023 d'acheter seulement, d'acheter, parce que si je trouve, ce n'est pas la même chose, mais j'achèterai seulement la moitié du nombre de livres que j'ai lu en janvier, pour le moment je ne sais pas combien il y en a au total, mais voilà, ça c'est bien, comme ça moi ça me rassure, parce qu'en fait il y a des livres qui vont sortir que j'ai envie d'acquérir peut-être, ou je vais tomber sur des petites choses qui me donnent envie, par exemple là j'ai terminé ma lecture en VO, j'en ai pas d'autres, donc j'aimerais bien m'en acheter un en VO, pour pouvoir prolonger mon idée de lire un livre en VO par trimestre, et donc en lire 4 sur l'année, donc voilà, tout ça fait que je ne vais pas suivre cette règle, désolé Alex, là je te quitte, en revanche, je vais faire du tri dans ma bibliothèque, il y a une semaine où je vais être toute seule chez moi, parce que mes garçons vont au ski, et moi en février, je ne prends pas de vacances, et puis de toute façon j'ai aussi mon salon créatif à préparer, donc je vais en profiter cette semaine là, mais je vais aussi faire du tri dans ma bibliothèque, peut-être vous filmez, venez vous faire le bookshelf tour de mes bibliothèques, parce que vous m'avez dit que ça vous intéressiez, je n'arrive pas à parler, on est le matin, on ne voudrait pas, il est 8h30, j'ai du mal, et puis voilà, donc ça, ça sera pas mal faire du tri, aller en ressourcerie pour déposer des choses, boîte à livres, mettre à jour mon Vinted, c'est vraiment, ça serait top si je pouvais le faire en février, parce que ça fait très longtemps que je dois le faire, et voilà, ce serait bien. Voilà donc mes petits objectifs, et puis ce challenge de lire 28 livres. Alors dans ces 28 livres, il pourra y avoir bien entendu des BD, des graphiques, je veux dire, des romans graphiques, des BD, des comics, des mangas, des livres audio, donc tout ça. En revanche là, je ne vais pas vous montrer 28 livres, je vais faire, je vais vous montrer, je ne sais pas combien j'en ai, j'en ai 14, si ça tombe bien, j'en ai 14 à vous montrer que je souhaite lire, qui sont pas forcément moins de 200 pages, mais qui sont, vous savez, dans ma pile à lire, que je programme en fonction des genres, par rapport aux sagas que je veux poursuivre, tout ça qui sont mes motivations, entre guillemets. Et puis les 14 autres, et bien ça sera parmi une petite sélection que je vous montrerai à la fin de la vidéo, et qui sont tous mes petits livres que j'ai rangés juste ici, et dans lesquels j'irai piocher, soit au hasard, soit à l'envie, on en reparlera un peu après. Donc on commence avec les sagas que je veux continuer en février. Déjà, il y a le deuxième tome de la saga, comment elle s'appelle cette saga ? Moi j'ai lu Le Vicomte pour Fendu, l'année dernière, je ne sais plus trop quand, Et ça c'est le second tome de la saga, je vous mettrai le nom de la saga ici, voilà, c'est le second tome, je crois qu'il y en a trois ou quatre, quatre je crois. Et donc Italo Calvino est un auteur italien, c'est un petit peu fantastique, un peu étrange comme atmosphère, il y a un côté aussi, conte, le dernier que j'avais lu était un livre où c'était l'histoire d'un homme qui était coupé en deux, et il avait, si vous voulez, deux personnalités, une qui était plus gentille que l'autre, et ça avait des effets sur les personnes autour de lui. Voilà, donc c'était un petit peu perché, je pense que le baron perché pourrait me plaire aussi. Donc là, je voulais juste la première ligne, « Monté à douze ans dans les arbres, comme baron du rondeau, décide de ne plus jamais en descendre. Nous sommes en 1770. » Ça dresse un peu le portrait. Celui-là, il fait plus de 200 pages, il est plutôt vers 300. Donc ça, c'est, on va dire, une suite de sagas. Oui, je suis trop contente de sortir le tome 2 de Dune, de Frank Herbert. Je suis très très contente d'y retourner. L'année dernière, j'avais fini le premier tome en janvier, et j'avais adoré, c'était un de mes coups de cœur de l'année dernière. Et je ne sais pas pourquoi je n'y suis pas retournée avant. Il faut dire que peut-être si, en fait, c'est parce que j'avais beaucoup de sagas qui me tentaient dans ma pile à lire, et que celle-là, je savais qu'elle y était, qu'elle pouvait attendre. Mais non, il faut arrêter. Maintenant, il faut que je le lise. Celui-ci, il fait aussi 300 pages à peu près. Et donc, pour ces livres-là, je vais les, je pense, les fragmenter sur plusieurs jours. L'idée étant de lire 200 livres, 200 livres ? Bah oui, bien sûr, carrément, 200 pages par jour environ. Ok, donc moi, je suis très contente d'y retourner. On va partir sur une autre saga que je veux continuer, qui est la saga Marie-Madeleine Marguerite de Montalte. Il faut que ça rentre dans ma tête. C'est une saga contemporaine, on va dire, de Jean-Philippe Toussaint. J'ai lu Faire l'amour, le premier tome, il y a trois mois à peu près. J'avais beaucoup aimé l'écriture de Jean-Philippe Toussaint. Et j'ai très envie de savoir la suite de l'histoire de ce personnage, de ce jeune homme qui vient donc de quitter cette femme. C'était la fin d'un amour. Et puis, j'imagine que c'est lui qui est en train de fuir. Donc, je vais aller voir un petit peu ce qu'il en est. Dans les auteurs que j'aimerais, les auteurs, mes auteurs chouchous, que je veux continuer de lire, il y a Anna Gavalda. J'ai lu deux livres d'elle que j'ai adorés et j'en ai deux autres dans ma pile à lire. Donc, il y a celui-ci, Fendre l'armure, qui est assez court. Il fait à peu près, ouais, 270 pages, quelque chose comme ça, mais dans une écriture très aérée, donc ça peut se lire vite. Il est dans mon Call Winter Challenge, dans la catégorie, je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà, donc je ne saurais pas vous faire de résumé. Il n'a pas une très bonne note sur Livre Addict. À voir, on verra bien. Ensuite, dans la catégorie Polar Thriller, j'aimerais beaucoup lire le second tome des histoires de Charcot. Là, on est sur Charcot, hein ? Ouais, donc le second tome dans la saga Charcot, d'œil de miel. J'ai le souvenir que peut-être je l'ai lu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai envie d'y retourner. Il fait 330 pages, à peu près. Voilà. Et puis, côté horreur, il y a ce livre que je devais lire dans le cadre du Challenge de la crypte, que je n'ai pas lu. Il fait 240 pages. On est plus de 200 à chaque fois. Donc ceux-là, ils seront lus un peu moins rapidement, bien que je pense que ça se lise rapidement en rage. Donc voilà. Il a été publié sous le pseudo de Richard Bachmann. et on est dans cette collection j'ai lu, là, qui est trop forte. Elle est trop collector. Je l'aime beaucoup. Voilà. Sinon, côté fantastique. J'ai galéré à trouver un livre qui ne soit pas trop long à lire en fantastique. Ce n'est pas évident. Et je me suis dit que peut-être celui-ci irait dans cette catégorie-là, bien qu'il soit catégorisé en contemporain sur Livre Addict. Pour moi, il y a un côté quand même fantastique. Donc c'est Géante de Muriel Magellan. On est aux éditions Mialet-Barraud, que je ne connais pas. Et je ne sais pas, c'est l'histoire d'une femme très en retrait. Et puis on va la mettre en avant publiquement, puisqu'elle va devoir s'occuper d'une médiathèque dans sa ville. Et elle va aller à la rencontre d'écrivains. Puis elle va, en fait, elle va vraiment faire le buzz. Et donc, voilà, grandir physiquement. Grandir, grandir, grandir. Donc ce côté fantastique m'intrigue. J'ai très, très envie d'en savoir plus. On va découvrir. La partie essai, voilà, ce mois-ci, je vais lire Ressac d'Iglis. On est chez la ville brûle. Voilà, donc j'ai mis ça en poésie, parce que pour moi, c'est... J'appelle ça du verre libre, mais je ne sais pas si c'en est. En fait, c'est plus une introspection, une autobiographie, mais je ne sais pas pourquoi. Pour moi, je le catégorise en poésie, parce que je pense que j'en attends quelque chose d'une écriture lyrique, voilà. Je ne sais pas pourquoi j'attends ça. Ça se trouve, je vais me planter complètement. Ce n'est pas très, très grave. Je pense que ça pourrait quand même me plaire. Donc je suis très, très impatiente de découvrir ça. Je vais vous montrer maintenant les livres qui vont m'accompagner pour notre voyage en Amérique du Nord. Alors, il y a une BD et quatre livres, alors que normalement, c'est une BD et trois livres. Finalement, si je n'en lis que trois sur quatre, ce n'est pas très, très grave. La BD, c'est Dans les bois de Émilie Carole, chez Casterman, qui est une histoire d'horreur. Voilà. Et je crois que l'autrice est canadienne. Je ne veux pas savoir plus. Je l'ai ouverte là, mais il ne faut pas que je l'ouvre. Je vous en parlerai une fois que je l'aurai lu. Il y a un classique de la littérature américaine, Des souris et des hommes, de John Steinbeck, qui est un livre court, mais pas là, puisqu'ici, on va dire que c'est un roman graphique. Il y a beaucoup, beaucoup d'illustrations. Il est illustré par Rebecca d'Autremer. On est dans l'édition Tichina. C'est un très beau livre que je me suis offert l'année dernière pour clore ce calendrier de l'Avent. Et vraiment, j'ai très, très hâte d'y aller. Là, c'est un des premiers, je pense, que je vais lire. Je ne sais pas, en fait, je dis ça, mais qu'est-ce que j'ai envie. Mais je me vois bien le lire sur un week-end, vous voyez. Donc, je ne vais peut-être pas commencer par ça. Ensuite, à la bibliothèque, j'ai trouvé un livre qui vient aussi du Canada. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le lire. Il est très court, donc ça marcherait bien quand même dans mon objectif de lire des livres courts. C'est l'orangerie de Larry Tremblay à la table ronde. Je ne sais pas trop. Il n'y a pas écrit, il y a juste écrit les prix que le livre a reçus. Je ne sais pas de quoi ça parle. Donc, voilà, c'est très bien aussi. Et voilà, je ne peux rien vous en dire, tout simplement. Mais je ne sais pas, ça m'a tentée parce que c'était un livre court et en plus parfait pour mon voyage. En Suisse, en Suisse, non pas en Suisse, au Groenland. Ensuite, j'ai choisi de lire Homo sapiens de Niviak Cornelius. Ici, chez 10-18, qui est un livre très, très court, qui est un portrait d'une jeunesse groenlandaise avec un portrait de 5 personnes qui vont, en fait, une sorte de huis clos où chaque personnalité va se révéler. Et voilà, tout simplement, il me tente bien. Et je n'ai jamais lu de livre venant du Groenland. Donc, je suis très curieuse. Et puis, j'ai trouvé Interférence de Jos sur Vinted parce que je voulais lire un livre de littérature cubaine. Et en plus de la science-fiction mêlée à ça, dans un livre court, voilà. Que dire de plus ? On est chez Rivière Blanche. Et c'est traduit par Sylvie Miller. L'auteur, c'est Jos. La critique n'est pas mauvaise de ce livre. Donc, je suis curieuse. Et il est court. Voilà. Et puis, on va terminer cette pile à lire avec un tirage au sort. J'ai choisi le plus court de mes paquets cadeaux. Et je ne sais pas ce que c'est. Je vous assure que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais plus ce que j'ai empaqueté du début jusqu'à la fin. Voilà, merci ma mémoire bidon de me faire des surprises. Donc, je vais l'ouvrir. J'espère que ce n'est pas genre un livre qui s'annonce court et qui ne l'est pas. Vous voyez ? Oh là là. Mes garçons, souvent, ils rentrent dans l'atelier et disent « Maman, c'est quoi tous ces cadeaux ? » Je dis « C'est des cadeaux que je me fais à moi-même avec des livres que j'ai emballés de ma pile à lire. » Je dis « Maman, quand même, tu es bizarre. » Je dis « Comme ça, j'ai des cadeaux tous les mois. » Elle me dit « Ouais, mais c'est trop bien en fait. » Et Joseph m'a dit « C'est trop bonne idée. » Alors, qu'est-ce que c'est ? Mais trop bien ! Voilà. « Terre des hommes » de Saint-Exupéry. C'est parfait. C'est parfait. C'est un classique. Je suis super contente d'avoir tiré ce livre-là. Donc, il sera lu ce mois-ci. Celui-ci, c'est sûr. Et maintenant, je suis trop contente. Je vais retourner la caméra pour vous montrer là où je vais aller piocher comme je le veux ou au hasard dans ma pile à lire. Voilà. Donc, j'ai mis de côté toute cette partie-là. Ce sont des petits livres. Des petits livres dans lesquels je peux piocher au plaisir. J'ai même mis la pléiade ici parce que c'est ma pléiade d'André Gide que je m'étais offerte à la fin de mes études d'Hippocagne et Cagne. Donc, c'est ma pléiade d'André Gide qui est un de mes auteurs chouchous. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu et je me disais que j'aimerais beaucoup relire La Symphonie pastorale. Ou, parce que qu'est-ce que j'ai lu là-dedans ? J'ai lu Les nourritures terrestres que j'aimerais beaucoup relire. L'immoraliste, je l'ai lu. J'ai dû lire Les caves du Vatican mais je ne me souviens plus. La Symphonie pastorale que j'aimerais bien relire. Bref, voilà. Et puis les autres que je ne connais pas. Et ce sont souvent des livres courts donc ça pourrait fonctionner. Donc, voilà. Je vous laisse regarder mais il y a beaucoup de choses. Tous les livres de Ma Pille à Lire me tentent. Et parmi ces livres courts, ben voilà. J'irai piocher au plaisir, on va dire. Je me suis aussi fait une liste avec ces livres-là dans mon livre addict. Livre de moins de 200 pages qui est une liste privée. Et en fait, comme il y a des numéros, si l'envie me vient, j'irai piocher au hasard pour aller lire un de ces livres-là. Donc concrètement, ce que je voudrais faire en termes de vidéos pour le mois de février, c'est venir vous parler tous les jours d'un livre que j'aurai lu puisque l'idée c'est de lire un livre par jour que ce soit un BD ou un graphique ou un roman. Et je pense que ça va être sous la forme de 7 jours 7 livres mais il va y avoir 7 jours 7 livres pendant 4 semaines. Donc à partir du 1er jusqu'au 7, ça sera la première vidéo. Je vais essayer. Après, si je ne tiens pas, ce n'est pas grave, je ne vais pas me mettre de pression non plus. Si j'en lis 6 à la place de 7 ou si j'en lis plus, vous ne m'en vaudrez pas. De toute façon, c'est un challenge que je me fais à moi-même. Mais pour moi, c'est l'occasion d'aller découvrir des jolies choses, je pense. Le hasard pourrait m'amener vers des livres que je ne lirai pas au départ. Et voilà, j'ai trop trop hâte. Mais en tout cas, c'est possible que vous voyez dans cette sélection ces 14 livres que je vous ai présentés. Et puis, si ils n'en vont pas partie, il y en aura d'autres. Voilà. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo pile à lire vous aura plu, que ça vous aura donné des idées peut-être de faire comme moi. Et puis, de venir partager avec moi. Vous pouvez venir sur Facebook ou sur le Discord. Les liens sont dans la barre d'infos. Il y a un 7 jours 7 livres qui va être organisé sur ce Discord. Donc, comme ça, on pourra papoter de petites lectures ensemble. N'hésitez pas à nous rejoindre. Ça fait toujours plaisir de vous voir arriver sur le Discord et rentrer dans cette communauté que je chéris et qui est vraiment une super chouette communauté. Je vous adore tous et toutes là-bas. Je vous fais des gros bisous. Venez, venez nous rejoindre. Je vous laisse et je vous souhaite un bon début de semaine puisqu'on est lundi. Je vais voir, je pense que je vais publier cette vidéo rapidement, genre aujourd'hui. Et je vous dis à très très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501